Mais c'est comme si je sens une lutte en moi en fait. Et c'est quoi la lutte ? C'est une lutte entre quoi et quoi ? Bon entre la fatigue qui va prendre le dessus et moi qui ai envie de rester actif en fait. Parce que il y a une peur derrière tout ça en fait, je remarque. J'ai peur de me dire allez je vais aller me coucher 5 minutes pour récupérer et au final de dormir plusieurs heures tu vois. Du coup je me dis ah merde si je dors plusieurs heures je serai décalé, je ne pourrai pas dormir la nuit et je vais même louper mon entraînement après. Et du coup je sens une pression que je me mets tout seul. Et c'est marrant en fait de voir ça parce que du coup c'est comme si la fatigue a fait tout pour prendre le dessus. Elle se démotive, elle revient, elle se démotive, elle revient. Et moi je suis en mode je veux rester actif quoi. Et ça te ferait quoi de t'endormir à plusieurs heures et de rater ton entraînement ? D'être décalé ? Ah ça me ferait mal. Voilà il y a un truc qui me marque. C'est l'idée que tu parles de ta tension. J'hésite entre voilà dormir au final j'ai peur de dormir trop longtemps et ça me fasse rater mon entraînement. Et je pense que souvent ce que j'aurais fait par le passé avant de connaître la connexion authentique c'est de trouver une solution. Ah bah suffit que tu dormes tant de temps, tu mets un réveil et tu as une solution et du coup tu peux le faire. Et très souvent ça ferme la connexion encore une fois. Et là plutôt que de faire ça, ce que je fais c'est encore une fois essayer d'aller plus profond dans ça. D'essayer de voir ok il y a cette peur mais du coup qu'est-ce que ça te ferait vraiment ? Essayons d'explorer maintenant ce que ça te ferait que de vivre cette peur pour encore mieux comprendre ce qui se passe. Et ça ouvre sur quelque chose d'encore plus profond j'ai envie de dire. Et du coup ça continue la connexion plutôt que de la bloquer. C'est ça que j'aime bien dans ça ? Ouais je suis d'accord.